Bonjour à tous, ici Valérie, orthopédagogue. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale sur des livres qui sont des indispensables en éducation pour moi, autant pour les intervenants que pour les parents, afin de mieux comprendre les enfants en difficulté. Le premier livre que je vous présente, c'est le livre « Par amour du stress » de Sonia Lupien, qui est directrice du Centre des études sur le stress humain. Donc, vous l'aurez compris, le sujet de ce livre-là, c'est vraiment le stress. Ça parle surtout de sa fonction par rapport à la survie humaine, donc les causes du stress. Ça parle aussi de tous les effets que ça peut avoir sur le corps à long terme de vivre du stress. Dans ce livre-là, Sonia Lupien donne des solutions et des pistes d'intervention aussi pour venir aider au stress quotidien. Et pourquoi je l'ai choisi, ce livre-là? C'est pour moi, en fait, un indispensable dans toutes les bibliothèques, dans vos maisons, autant pour vous comprendre, vous, avec le stress que vous vivez, qui est de plus en plus présent dans nos vies. Donc, mieux se comprendre permet de mieux aider notre enfant aussi qui vit du stress. Et c'est un livre aussi pour les intervenants. Donc, ce livre-là est très, très bien écrit. Oui, c'est un peu théorique, là, on parle de certains aspects-là qui ont été étudiés dans les recherches. Par contre, là, c'est vraiment très, très bien expliqué. Il y a même des notes à la fin, là, qui nous permettent de bien comprendre les concepts qui sont énoncés. En plus, il y a des témoignages, il y a des exemples. Donc, ça nous permet vraiment de concrétiser toute cette théorie-là qu'on vient de lire. Ensuite, je vous présente les livres Les Psy-Trucs, qui est enfin une collection de livres qu'on a. Moi, j'ai essayé 0 à 3 ans. Après ça, il y a 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12, et il y a la version aussi adolescente. Les Psy-Trucs, c'est écrit par Suzanne Vallière, qui est une psychologue. En fait, là, ces livres-là sont assez petits. C'est un bon format pour la lecture. Et c'est des livres qui sont assez épurés. Donc, ça nous permet vraiment de trouver les questions, trouver le sujet qui nous intéresse, aller cibler vraiment ce qu'on veut apprendre. Il y a plusieurs façons, justement, de lire ce livre-là. On peut le lire aussi de façon à suivre la progression du développement de l'enfant. Ça parle vraiment spécifiquement du développement psychologique de l'enfant. Donc, tous les problèmes qu'il peut rencontrer, toutes les sphères de la croissance au niveau des apprentissages et du développement. Et ça répond principalement aux questions que les parents se posent souvent. C'est un bon livre aussi pour les intervenants. Ça nous permet vraiment de comprendre très, très facilement le développement de l'enfant dès sa naissance aussi, ce qui peut être assez intéressant pour nous qui travaillons avec une clientèle plus scolaire. Dans ces livres-là, on parle de concepts très importants pour bien comprendre comment se sent l'enfant et comment il vit dans le fond cette période-là, comme le lien d'attachement qui est vraiment primordial à l'enfance. Et aussi, là, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'on a vraiment la vision du niveau du côté des parents. Donc, quand leur enfant vit une difficulté, comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent se sentir. Donc, c'est vraiment un bon aperçu de l'autre côté de la médaille, dans le fond, de notre profession. Je vous présente un autre livre que j'aime beaucoup. C'est « Ces enfants qui apprennent autrement » de Marie-Claude Gué, qui est une neuropsychologue. Donc, dans ce livre-là, on retrouve plusieurs descriptions de troubles d'apprentissage, dont le TDAH, le trouble du langage, la dyslexie de l'orthographie. On a le trouble de la coordination aussi, la dyscalculie. Donc, c'est un livre qui est vraiment assez épuré, qui n'est pas long à lire non plus. On peut lire les sections qui nous intéressent. Mais ça décrit vraiment bien les troubles d'apprentissage. Ça nous donne des pistes de solutions aussi, parce qu'il y a des témoignages. Donc, on peut vraiment bien comprendre la situation de l'enfant ou même de l'adulte qui vit avec ce trouble-là. Et dans le fond, ce que l'auteur nous amène à savoir et à bien maîtriser, c'est que les troubles d'apprentissage, ce n'est vraiment pas un manque d'intelligence. Donc, c'est vraiment une autre façon d'apprendre. Donc, j'en aime vraiment beaucoup. C'est une petite bibe à avoir, autant pour les intervenants que pour les parents, parce qu'on peut aller vite chercher le trouble qui nous intéresse. Puis, avoir les informations au bout des doigts vraiment facilement. Le quatrième livre que je vous présente, c'est en fait une série de livres. Moi, j'ai la version dyslexie et dysorthographie, la boîte à outils, qui est écrite par Annie Tessier, qui est orthopédagogue, et par Prisca Poirier, qui est une enseignante. Il y a aussi sur le TDAH, sur l'autisme, sur l'anxiété, même pour la période des devoirs. Donc, c'est vraiment une collection très, très, très intéressante chez les éditions de La Mortagne. Et ce livre-là, je l'affectionne particulièrement parce que c'est ma clientèle, notamment en orthopédagogie. Mais aussi, là, ces types de livres-là ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils et d'activités à faire avec les enfants qui vivent avec un trouble de... Là, c'est la dyslexie, la dysorthographie, mais avec le trouble qu'on décrit dans le livre. En fait, là, c'est plus de la moitié du livre qui va être relié aux activités, dans le fond, que vous pouvez faire avec ces enfants-là. Et c'est un livre idéal pour les parents, puisque quand on se fait annoncer un diagnostic, des fois, on ne sait pas trop par où commencer. On ne comprend pas nécessairement aussi toutes les facettes du trouble. Donc, c'est vraiment une bonne bible à avoir pour les parents. C'est très, très facile à lire. On n'est pas vraiment dans la théorie très, très dure. Il y a des images, des tableaux et on peut aller repérer, justement, l'information qu'on désire. Et c'est facile aussi, parce que c'est des mots faciles. Donc, l'enfant pourrait aussi comprendre plus facilement que si je lui lisais le livre de Sonia Lupien, par exemple. Dans ce livre-là, il y a aussi une section sur les aides technologiques. Donc, ce qu'on met en place à l'école ou au privé, là, pour aider votre enfant. Des fois, ça peut être flou, là. On donne un ordinateur à votre enfant, mais on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qu'il fait sur cet ordinateur-là. Donc, ça vous permet vraiment de comprendre en quoi cet outil-là est nécessaire pour aider votre enfant. Finalement, le dernier livre que je vous présente, c'est « Nom aux étiquettes », qui est écrit par Marc-Une Latuliffe et Phil Poulin. Et c'est un recueil de 18 témoignages de Québécois et Québécoises qui ont vécu des belles histoires, des belles réussites avec leur groupe d'apprentissage. Et non, malgré, comme vous pouvez le voir, donc, on a vraiment, vraiment la vision du livre dès la page couverture. Donc, on explique à travers ces témoignages-là que les enfants avec un groupe d'apprentissage sont des enfants comme les autres. Ils peuvent vivre des belles réussites et aller aussi loin que les autres. Et ça donne des trucs pour essayer de continuer d'être persévérants et des conseils aussi pour pouvoir progresser et vivre sa vie à son plein potentiel, même si on a des difficultés au travers de le parcours. Donc, c'est des témoignages assez courts. Là, on parle de 4 à 6 pages qui sont petits comme ça. C'est illustré assez gros. Le texte est fait aussi pour les enfants en difficulté de lecture. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est une belle police. Donc, après chaque histoire, on retrouve le conseil de la personne. Et c'est des personnes comme vous et moi. Ce n'est pas des vedettes, nécessairement, qui ont partagé leur histoire. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui pourrait être notre voisin, par exemple. Donc, ce livre-là, je l'aime vraiment beaucoup. On met ça dans notre bibliothèque pour lire ça en famille. Pour les intervenants, ça peut être pratique aussi. C'est des bonnes histoires avec des bons conseils à maintenir. Mais vraiment, pour les parents, je vous le conseille. C'est fait spécialement pour que les enfants puissent le lire aussi avec vous. Ça vient aider l'estime de soi de nos cocos qui sont en difficulté. Des fois, on l'oublie. On est centré sur les apprentissages. Mais l'estime de soi, c'est très, très important. On parle de toutes sortes de troubles, à l'âme de la dyslexie, à l'autisme, au trouble de la coordination. Donc, vraiment, vraiment, un beau coup de cœur pour moi, non-légal. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qui est quand même assez différente de ce que j'ai de l'habitude de faire. Mais je trouverais important de vous présenter des bons livres, autant pour mes collègues, en enseignement ou en éducation, que pour les parents. Des fois, on a besoin de réponses à nos questions. Donc, pour moi, c'est vraiment les cinq indispensables. Et laissez-moi en commentaire s'il y a d'autres livres, par exemple, que vous voudriez que je parle, qui vous intéressent. Ou bien d'autres livres que vous avez lus. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada